... Bienvenue pour ce nouveau plateau de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. On va parler drone sur ce plateau avec Bastien Mancini, président et cofondateur de De l'Air. Et j'ajoute que vous êtes aussi président de la DIF, l'association du drone de l'industrie française. Alors les drones aujourd'hui sont de plus en plus présents dans notre quotidien et dans l'actualité, d'ailleurs, que ce soit pour leur utilisation civile, logistique, agriculture, urbanisme notamment, ou militaire. Le conflit en Ukraine en est un exemple. Qu'est-ce qu'un drone ? Quels usages ? Quels sont les acteurs de cette industrie à l'échelle française, européenne et mondiale ? Et comment se positionne la France dans cette filière ? C'est toute une série de questions qu'on va aborder avec vous, Bastien Mancini. Mais avant cela, un mot sur De l'Air que vous avez cofondé et que vous présidez. La carte d'identité de De l'Air aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre invitation. De l'Air, c'est une société créée à Toulouse en 2011 qui conçoit et fabrique des drones pour deux marchés. Le marché civil de l'inspection industrielle et le marché de la défense. On est aujourd'hui 85 personnes et on fait un peu plus de 10 millions de chiffres d'affaires. C'est une aventure toulousaine avec une aventure industrielle, partie de rien. Quatre cofondateurs qui travaillent dans le pétrole, moi au CNES, dans le spatial. Et puis qui avons monté cette aventure industrielle avec tous les salariés aujourd'hui qui participent et qui permettent de développer ça. On a aujourd'hui une gamme de quatre produits, trois drones aériens et un drone sous-marin. Et combien de drones fabriqués à ce jour ? Quelques milliers. On a 2 à 3 000 drones en opération dans le monde aujourd'hui qui sont utilisés par nos clients sur essentiellement les deux marchés que j'ai cités, donc l'inspection industrielle et la défense. Combien ? Est-ce que vous savez ? Est-ce qu'on a une idée finalement du nombre de drones qui sont en circulation aujourd'hui ? Alors c'est une question très vaste. Peut-être un premier point, pour ne pas y répondre, c'est que le mot drone décrit à la fois un jouet de 30 grammes et un bombardier de 15 tonnes. Donc de même que les Eskimos ont 30 mots pour décrire la neige parce qu'ils sont bien exposés à la neige, on devrait sans doute arriver à préciser ce qu'est un drone, parce qu'aujourd'hui c'est le même mot qui décrit des choses très différentes. Donc si on parle des jouets, il y en a des centaines de milliers, voire des millions. Si on parle des bombardiers de 15 tonnes, il y en a tout au plus quelques dizaines dans le monde. Donc voilà, c'est difficile de répondre à cette question de manière aussi peu précise, mais voilà les ordres de grandeur. Ce qu'on peut dire, c'est que les grands constructeurs de drones dans le monde sont des entreprises qui font 3 à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'à 2 à 3 milliards. Il y en a au moins 6 ou 7. Et ce sont des entreprises qui sont américaines, israéliennes, chinoises, turques désormais. Les entreprises européennes qui sont leaders dans le drone aujourd'hui sont plutôt entre 30 et 50 millions de chiffres d'affaires. Donc vous voyez, en Europe, on est assez petit. En France, vous avez Parrot qui fait entre 20 et 30 millions sur les drones. De l'air, on fait un peu plus de 10 millions. Et voilà, on reste encore petit à l'échelle mondiale côté français. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise des drones aujourd'hui ? Quelles sont finalement les principales applications et les enjeux surtout de leur utilisation ? Ils sont très, très nombreux. C'est une technologie nouvelle. Et depuis plus de 10 ans qu'on est dans ce métier, on a été sollicité pour un tas d'usages nouveaux, parfois exotiques, parfois très utiles. On ne peut pas tous les énumérer. Mais par exemple, sur l'inspection industrielle, les drones remplacent peu à peu les hélicoptères. Aujourd'hui, les lignes électriques sont inspectées par hélicoptère ou les pipelines en France par avion. Ce sont des machines qui pèsent une tonne parce qu'il y a un pilote à porter dedans qui pèse une centaine de kilos, mais les capteurs à bord pèsent entre 3 et 10 kilos. Donc, d'un point de vue technologique, dès qu'on arrive à enlever le pilote, on peut faire des machines qui, au lieu de peser une tonne, vont peser plutôt 25-30 kilos, dépenser beaucoup moins d'énergie, donc émettre beaucoup moins de CO2, faire beaucoup moins de bruit. Donc, la tendance pour tous les systèmes d'observation aérienne, ça va être d'enlever le pilote, de faire des machines beaucoup plus frugales. Et donc, typiquement, l'inspection de lignes électriques, on a des drones qui servent dans l'agriculture, à la fois pour de l'observation, c'est-à-dire pour permettre de déterminer la quantité de pesticides qu'il faut mettre, et plutôt pour en mettre moins. Les engrais, pareil. Et puis aussi des drones agricoles pour faire de l'épandage, qui vont pour le coup répandre des produits sur les champs, mais en dosant les choses de manière précise pour mettre le moins possible d'intrants. Après, vous avez des drones qui servent dans les mines et les carrières, et plus généralement dans l'inspection, pour tout ce qui sert à faire des jumeaux numériques. Dès qu'il y a l'inspection aérienne de pylônes électriques, de maths et les coms, de grands bâtiments, l'alternative, c'est soit mettre des échafaudages, soit faire des images avec un drone aérien. Après, vous en avez pour les pompiers. On était la semaine dernière ici même pour la gestion des feux de forêt. Aujourd'hui, ce fait en partie par drone. Donc, vous avez un tas d'applications. On en a sur les drones sous-marins pour de l'inspection des coques de navire. Donc, il y a un tas d'applications très, très variées. Il y a aussi la logistique, bien sûr, qui est en train d'arriver. Et c'est des usages qui vont certainement se développer, avec des contraintes qui sont l'insertion dans l'espace aérien. On en reparlera sans doute. Et donc, il y a une certaine cinétique qui va prendre encore quelques années. Mais sur le fond, il ne va de soi que faire des machines aériennes d'observation sans pilote. Ça présente beaucoup d'avantages. Et donc, je pense que ça va être la tendance. Donc, on est toujours sur une filière en plein développement. Oui, c'est une filière qui est en plein développement. Évidemment, on pourrait dire qu'il y a dix ans, vous savez, dans les nouvelles technologies, il y a des cycles assez connus où la technologie est toute nouvelle et fait rêver beaucoup de monde. Et il y a beaucoup d'expectatives autour de cette technologie. Puis, les gens se rendent compte que finalement, ça ne fait pas tout ce qu'on espérait que ça ferait. Donc, il y a une espèce de désenchantement. Et puis ensuite, il y a une croissance plus molle que ce qui était initialement prévu, mais qui est réelle. Et sur les drones, je pense qu'on est dans cette phase-là de cette technologie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usages où les gens se rendent compte que ça apporte réellement quelque chose. Je donne un exemple, mais sur la gestion des lignes électriques, par exemple, de mieux observer ces lignes électriques, ça permet pour certains clients d'économiser jusqu'à un million de dollars à l'export, un million de dollars par mois, parce qu'ils observent mieux et gèrent mieux leurs infrastructures électriques. Les technologies embarquées à bord de ces drones, est-ce qu'elles sont liées à l'utilisation qu'on fait des drones ? Ou est-ce qu'on a une même technologie qui s'adapte et qui est embarquée, quel que soit le type de drone ? Il y a des technologies qui sont assez différentes, mais en tout cas, notre vision côté de l'air, c'est qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont transférables, transposables d'un type de drone à un autre, avec une mutualisation d'un certain nombre de briques technologiques. Les drones, aujourd'hui, ne sont plus en soi ce qu'on pourrait appeler une innovation. Vous en avez partout, les drones. En revanche, les briques technologiques à l'intérieur de drones, là, il y a de grands sujets d'innovation, que ce soit sur les sources d'énergie, avec, par exemple, de l'hydrogène, sur les modes de propulsion, sur le traitement des données à bord qui sont faites avec de l'autonomie, de l'intelligence embarquée. Je répète assez souvent que, par exemple, c'est juste un exemple, que les drones d'aujourd'hui sont les avions de demain. Parce qu'il n'y a personne à bord, on peut rapidement faire des essais avec des drones qu'on ne peut pas se permettre avec des avions habités, où, évidemment, il y a tout un tas de sécurité à mettre en oeuvre avant de commencer à faire voler la machine avec quelqu'un dedans. Puisqu'il n'y a personne dans le drone, nous, en deux ans, on a fait voler un drone à hydrogène, ce qui permet d'apprendre des choses, de découvrir. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va faire... Enfin, je veux dire, ça ne suffit pas pour faire l'avion habité à hydrogène, mais ça permet de mettre en vol directement des technologies et de se confronter à beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de nouvelles technologies d'innovation dans les drones. Est-ce qu'on utilise des intelligences artificielles, aujourd'hui, dans les drones ? Oui, beaucoup. Tout dépend des applications, mais typiquement, vous avez un certain nombre de drones de loisirs, ceux qui sont les plus connus du grand public, qui ont des modes dits « follow me ». Donc, vous avez des gens qui mettent le drone en l'air et puis ils disent au drone « suis-moi ». Et puis, ils partent en VTT et ils se filment et le drone les suit, parce que par l'image, il les reconnaît et il se centre sur eux. Et puis, comme ils avancent, le drone, il avance, mais il gère le relief en montagne, donc il évite de se prendre la montagne. Il gère les arbres, donc il évite de se prendre les arbres. Et tout ça avec des technologies d'intelligence artificielle à bord. Ce sont des IA même génératives qu'on utilise ? Il y a un tas d'IA différentes, mais en tout cas, c'est vraiment une brique technologique qui est très importante et qui va se développer dans les drones. J'ai tendance à penser peut-être que le XXe siècle a été un peu le siècle de la motorisation. De Gaulle, dans ses livres, a beaucoup théorisé ça et sur le fait que, pour la partie militaire, la motorisation changeait complètement la manière d'aborder le champ de bataille. Je pense que le XXIe siècle est sans doute le siècle de la robotisation, avec des véhicules autonomes qui, mu par la motorisation et puis des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de prendre des décisions, vont complètement changer la manière de gérer ces véhicules et les interactions qu'ils pourront avoir avec l'environnement. Alors justement, vous l'évoquiez précédemment, où est-ce qu'on en est de la réglementation de ces objets volants tout à fait identifiés ? Alors la France a été précurseur sur ce sujet. Je pense que c'est important de le dire. La France était en avance au niveau réglementaire. Elle a sorti une réglementation dès 2012 qui a permis de développer toute une industrie française, dont Deleur fait partie, et tout un tas de PME innovantes, à la fois des constructeurs, des opérateurs. En 2019, l'Europe a pris le pas sur la réglementation française, ce qui est très bien d'un point de vue commercial, parce que ça donne accès à un marché plus grand. Et la sécurité ne se négocie pas sur ce genre de système. Si on veut que les drones remplacent les hélicoptères, il faut qu'ils puissent voler au-dessus des villes et s'insérer dans le trafic aérien. Donc ça, c'est un coût. Et en face de ce coût, plus vous mettez un marché conséquent, plus ça vaut le coup de faire ces développements. Après, il y a une certaine inertie. La réglementation européenne a démarré en 2019. Elle est censée être complètement mise en place en 2024. Vous voyez, entre-temps, ça a créé 5 ans de freins et surtout d'indécision et d'inconnus pour les opérateurs de ce marché-là. Donc il a fallu tenir. Mais c'est de très belles perspectives. Est-ce que c'est une réglementation dérogatoire de la réglementation aéronautique ou est-ce que c'est une toute nouvelle réglementation ? C'est quelque chose de nouveau, ce qui ne facilite pas les choses. Du point de vue d'un industriel comme nous, on préférerait dériver des choses d'un référentiel réglementaire connu, même si ça peut paraître difficile. De toute façon, développer un drone, ça coûte des millions d'euros. Un drone industriel, voilà. Donc ce n'est pas la petite difficulté supplémentaire de se mettre à un certain nombre de normes aéronautiques qui nous fait peur. En revanche, ce qui nous fait peur, c'est des discussions pendant des années pour savoir s'il vaudrait mieux inventer telle règle ou telle règle. Et c'est ça qui est compliqué. Merci, Bastien Mancini, pour cet éclairage sur les drones, sur leur rôle aujourd'hui et leur rôle demain. Prochain rendez-vous à 16h30 pour parler décarbonation de l'industrie. A tout de suite. Merci.